Alors, on va y aller. Nous allons passer sur cette session-là à l'usage du STEX et aux accès multiples à la plateforme. Donc, c'est plutôt un état du déploiement du STEX dans les ENT des établissements et aussi dans les outils de découverte. Donc, nous avons deux orateurs, Grégory Coltan-Canap, qui est directeur de la bibliothèque universitaire de l'Université d'Ivry et coordinateur du consortium Couprin.org depuis 2018. Et Couprin, vous savez, est partenaire du projet STEX. Le deuxième orateur sera Laurent Aucher, qui est responsable du service en charge de l'informatique documentaire à la bibliothèque interuniversitaire de Cujas. Et donc, il est spécialiste des systèmes de gestion des bibliothèques. Il était jusqu'à l'année dernière aussi président d'association des clients d'Ex Libris France, la CEF. Et je pense que c'est en grande partie à ce titre qu'il va nous faire sa présentation. Donc, il a une bonne connaissance des problématiques de référencement des ressources documentaires et électroniques dans ses outils. Donc, je vous propose à tous les deux 40 minutes de présentation pour pouvoir garder également un quart d'heure pour les questions, qui seront aussi restituées cette fois-ci par Laurence. Donc, je propose à tout le monde de poser, de continuer de poser les questions dans le chat. Et donc, Laurence nous aidera pour la restitution. Voilà, Grégory et Laurence, je vous laisse la parole. Donc, je vous propose de vous présenter les différentes modalités d'accès aux ressources ISTEX. Parce qu'on part d'un constat. On avait fait une enquête auprès des établissements pour savoir quel était leur degré d'intégration d'ISTEX dans le système d'information en 2017. Je reviendrai sur cette question à la fin. Mais là, vous passez rapidement à un panorama de ce qui est possible de faire. Alors, un premier point. La question de la plateforme. Donc, la plateforme ISTEX, on l'a vu, elle a deux fonctions. C'est à la fois une fonction documentaire, donc donner accès au texte intégral des documents pour la lecture. Et puis, à travers cette plateforme, l'idée était d'avoir un gisement documentaire unique et non plus un accès, je dirais, éditeur par éditeur. Et donc, c'est un socle documentaire pour l'USR, pour l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, aujourd'hui, dans une autre partie de la conférence, on parlera un petit peu des politiques d'acquisition. Et l'autre fonction, donc, qui a été largement exposée dans la session précédente, c'est toute la partie fouille de contenu. Contrairement à d'autres projets qui ont pu avoir lieu, notamment en Europe, notamment en Allemagne, où il y a eu des acquisitions de ressources électroniques massives pour le pays, la France, qui a eu un projet qui est venu ensuite, a apporté cette dimension fouille de contenu supplémentaire. Donc, ça, c'est important de rappeler qu'il y a bien deux fonctions. Et on le voyait à travers les usages, 40% en lecture, donc ce qui n'est pas du tout négligeable. Autre petit élément d'information sur les usages, puisque ça avait été évoqué, sur la plateforme Easy Mesure, si vous allez sur le site, il y a le nombre d'événements de consultation qui ont été collectés. Et donc, depuis que la plateforme est en fonctionnement, ce sont près de 370 millions de téléchargements qui ont été effectués, à la fois pour de la fouille et à la fois pour de la lecture, ce qui montre que la plateforme est largement utilisée dans le pays. L'autre spécificité qu'il convient de rappeler pour mieux comprendre après les dispositifs d'accès, c'est que pour ESTEX, il y a deux possibilités d'accès au contenu en lecture, l'accès via la plateforme des éditeurs et l'accès via la plateforme ESTEX. Donc, les accès sur les plateformes des éditeurs ont été mis en place au démarrage du projet, puisque la plateforme n'était pas encore constituée. Et donc, il y avait cette logique d'articuler au sein des établissements l'accès aux collections rétrospectives, celles d'ESTEX, et puis aussi l'accès aux collections souscrites par l'établissement, puisque sur une même plateforme d'éditeurs, vous accédez à ces deux types de contenus à travers deux types de contrats qui ont été signés dans le temps, les contrats ESTEX et les contrats courants. Alors, un point d'attention particulier, il faut savoir que cet accès sur le site des éditeurs est temporaire. Il a été négocié au démarrage pour cinq ans. Certains éditeurs poursuivront l'accès au-delà des cinq années. Un grand nombre d'éditeurs le feront, notamment ceux qui nous fournissent des revues. Mais pour certaines ressources, il y a possibilité d'arrêt, de l'arrêt et de l'accès sur le site éditeur. Il ne restera plus que le site ESTEX. Ensuite, quand la plateforme a été constituée, il s'agissait, le mot plateforme n'est pas anodin, il s'agissait véritablement d'avoir un dispositif qui soit intégré au système d'information des établissements. Donc, par plateforme, on entendait une infrastructure qui n'était pas un point d'entrée. Et l'intégration, par exemple, pour la lecture, devait passer par les systèmes d'information des établissements, qu'il s'agisse de Discovery Tool ou de SGB. Et ensuite, on a développé plusieurs dispositifs d'accès en dehors des systèmes d'information des établissements. Mais très vite, l'idée d'un portail est arrivée tout simplement parce qu'il fallait donner aussi une visibilité à cet ensemble de ressources. Donc, c'est ce que vous avez avec le site ESTEX. Et puis aussi, pour mieux appréhender l'ensemble des contenus proposés, ce qui est beaucoup plus difficile quand c'est intégré et articulé avec des ressources courantes de l'établissement. Donc, ce qui explique le fait qu'il y ait à la fois un portail ESTEX et à la fois une plateforme qui, elle, est interconnectée au système d'information. Donc là, ce que je me propose, c'est de prendre un exemple et de voir comment on peut accéder à une ressource avec différentes modalités selon ce qui est proposé par l'établissement dans lequel se trouve un chercheur ou un doctorant ou un étudiant qui recherche une information. Donc là, c'est un article d'une revue de chez Cambridge University Press, donc Epidémiologie and Infections. Alors, le point d'entrée, un des points d'entrée basiques, c'est d'aller dans ESTEX et si jamais le chercheur ou l'utilisateur ne connaît pas l'existence d'ESTEX, là, je vous ai pris l'exemple de l'Université de Poitiers qui signale ESTEX comme étant une ressource parmi d'autres. Donc là, c'est un accès, je dirais, tout simple. L'utilisateur voit qu'on lui propose ESTEX et ensuite, il est redirigé sur le portail lui-même et là, il peut faire sa recherche. Et donc là, on voit bien la deuxième occurrence, il s'agit de l'article que l'on recherche. Donc ça, c'est une recherche, je dirais, assez simple à mettre en œuvre, c'est-à-dire de référencer ESTEX comme une ressource parmi les autres au sein de la bibliothèque universitaire ou du service de documentation. L'accès à la ressource se fait par reconnaissance IP ou authentification. Donc dans la majorité des cas, il s'agit de l'authentification qui repose sur la fédération d'identité chiboulette, mais il peut y avoir aussi une déclaration d'adresse IP à la fois pour l'éditeur et à la fois pour la ressource ESTEX. Donc là, c'est le cas de mon établissement. Une fois qu'on clique sur l'icône PDF pour lire l'article, on est renvoyé sur la fédération d'identité et on n'a plus qu'à s'authentifier. Et on arrive bien évidemment au PDF de l'article avec le texte intégral. Autre modalité d'accès qui est très utilisée par les chercheurs, c'est l'accès via Google Scholar. Donc là, il y a un autre exemple, recherche de l'article dans Google Scholar et vous voyez apparaître sur le côté droit deux petits boutons PDF Cambridge.org, PDF ESTEX. Donc là, on peut accéder au texte intégral soit sur le site de l'éditeur, soit sur ESTEX. Alors, comment ces boutons apparaissent-ils ? Il est nécessaire dans ce cas-là de paramétrer son Google Scholar et dans les paramètres, vous avez un item qui s'appelle lien vers les bibliothèques et vous pouvez ainsi paramétrer plusieurs types de ressources, plusieurs types de gisements qui vont permettre la résolution du lien. Donc là, j'ai mis par exemple ESTEX, le Sudoc et l'université à laquelle j'appartiens. Et donc, quand un document est accessible via ces systèmes, un bouton apparaît. Autre possibilité que l'on met beaucoup en avant parce que c'est un dispositif qui est assez performant, c'est le bouton ESTEX. Donc, le bouton ESTEX, c'est une extension de navigateur pour Firefox ou Chrome et qui est utilisable et qui est activée dès lors que le système reconnaît un identifiant documentaire. Il s'agisse généralement d'un DOI et donc, dès qu'il repère le DOI et que le même DOI est présent dans la base ESTEX, le bouton apparaît. Donc là, c'est la même recherche dans Google Scholar, mais cette fois-ci, en ayant activé le bouton ESTEX, vous voyez qu'au lieu de voir PDF at ESTEX, donc là, on accède aussi à la ressource via ESTEX, mais par un autre dispositif, c'est l'apparition automatiquement sur la page de ce petit bouton qui vous redirige immédiatement vers la ressource. L'avantage de ce bouton, c'est qu'il s'active un petit peu partout. La logique qui était derrière ce dispositif, c'est de se dire une partie des utilisateurs prennent la bibliothèque ou le service de documentation comme point d'entrée, mais beaucoup n'utilisent pas la bibliothèque comme point d'entrée. Alors, on peut le regretter, mais c'est une réalité. Beaucoup d'utilisateurs arrivent par des chemins très divers. Alors, on peut en cartographier un certain nombre, puisqu'on sait que beaucoup utilisent Google Scholar ou directement le site des éditeurs, mais il est arrivé par un nombre très important de points d'accès. Donc, cet même article, si l'utilisateur va directement sur le site de l'éditeur et qu'il ne s'est pas authentifié, qu'il n'est pas passé par le reverse proxy de l'établissement qui permet la réécriture de l'URL et son accès en étant authentifié, on voit apparaître un petit bouton ESTEX à côté du DOI en bas de la page et les références aussi, pour peu que les références soient aussi dans ESTEX, un bouton apparaît. Donc, là aussi, quelque chose qui facilite l'accès au document primaire pour l'utilisateur. On voit alors l'autre exemple, le bouton apparaît par exemple aussi dans le Web of Science, c'est le cas aussi pour Scopus. Donc, cela montre que ces outils de bibliographie, de bibliométrie, qui peuvent aussi être utilisés par les chercheurs, permettent un accès facilité à l'article. On retrouve aussi l'apparition du bouton dans Wikipédia, qui peut être une source de recherche d'informations, alors peut-être pas pour des chercheurs, mais pour des doctorants ou d'autres, ou des masters ou des étudiants en licence, qui liraient une notice Wikipédia bien étouffée et largement rédigée, et largement sourcée avec des articles scientifiques. Ils pourraient, pour une partie d'entre eux, accéder au document lui-même. Pour le dernier exemple, vous trouvez l'apparition du bouton ISTEX, aussi dans HAL, dès lors que le document dans sa version éditeur existe dans ISTEX, le lien est fait entre les deux. Alors là, vous voyez apparaître deux fois le bouton ISTEX, à la fois par la technologie de l'extension de navigateur, et aussi parce que le CCSD a assuré des développements qui permettent l'intégration du bouton automatiquement dans le système. Alors là, je dis quelques mots sur les outils de découverte, mais Laurent Rocher développera davantage et exposera notamment toutes les problématiques qui sont derrière, qui sont documentaires, mais essentielles pour une bonne identification. Donc, vous avez là l'accès par un outil découvert, donc celui de mon établissement, l'Université Paris-Saclay, et donc on retrouve ce même article avec un bouton accessible via ISTEX. Donc, il s'agit d'un développement spécifique. Quand on regarde, vous avez aussi en bas un bouton accès en ligne, et quand on regarde sur accès en ligne, là vous avez toutes les sources disponibles où on peut trouver l'article, mais vous n'avez pas d'accès recensé pour un accès direct à ISTEX, mais vous avez un bouton qui est à côté. Donc, ce qui peut pour l'utilisateur être problématique, mais ne marque pas un accès direct à ISTEX dans la liste des points d'accès pour la consultation. Un autre exemple, avec le même outil, donc il s'agit des outils d'Exlibris, vous avez cette fois-ci l'Université de Lorraine, qui elle, quand vous voyez les disponibilités du texte intégral, a bien mis un accès ISTEX directement dans la liste des ressources disponibles. Juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs façons de paramétrer les choses, mais ce sera développé. Une autre possibilité qui est offerte aux utilisateurs, c'est l'exemplarisation automatique via le Sudoc. Tous les documents qui ont été achetés dans le cadre de l'ISTEX, donc dans le cadre de licence nationale, mais ça va au-delà d'ISTEX, font l'objet d'une description des contenus acquis, donc qu'il s'agisse de la liste des périodiques, de la liste des e-books, etc., et donc les établissent. Et donc la baisse a produit un catalogage dans le Sudoc de toutes ces ressources au niveau de l'entité globale, donc de la revue, quand il s'agit de périodiques, ou du livre, quand il s'agit de e-books. Alors ces ressources peuvent ensuite être signalées dans le SIGB, et donc il y a tout un dispositif qui existe, que la baisse présente et met à disposition d'exemplarisation automatique. Donc voici un exemple d'exemplarisation automatique, donc j'ai pris la ressource sur licence nationale des e-books de chez DeGruiter, donc là il y a la description de la ressource, qu'est-ce qui a été acheté, donc il s'agit d'un ensemble de 223 e-books, et un petit peu plus bas, dans le dispositif, donc on a le fichier Kabart qui décrit les choses, et là voici un exemple d'un ouvrage qui est dans ce bouquet, donc le manuel des inquisiteurs, et donc si vous regardez, vous trouvez la notice dans le Sudoc, et si vous regardez les localisations qui sont proposées, vous pouvez vous trouver en première localisation à baisse licence nationale, donc la baisse a bien localisé pour elle-même cette ressource, et d'autres établissements ont décidé de faire de l'exemplarisation automatique, donc tous ceux qui sont listés comme établissements localisés, ont fait une exemplarisation automatique de cet ouvrage. Donc la localisation automatique via la baisse ne permet pas d'identifier les contenus des revues, donc il ne s'agit pas de l'index du catalogage des articles ou des chapitres d'ouvrage, mais de l'entité qui est au niveau plus global, donc la revue elle-même ou le e-book, donc c'est un autre moyen complémentaire, si on le souhaite, de signaler la ressource différemment. C'est un plus. Enfin, il y a deux nouveaux produits qui arrivent sur le marché, certains établissements en sont équipés, alors l'appellation de ces produits n'est pas encore totalement stabilisée, alors on appelle ça des extensions de navigateurs, on peut appeler ça aussi des résolveurs contextuels de liens, mais comme il existe des résolveurs de liens contextuels, ça peut être une source de confusion. Donc ces dispositifs, en fait, font apparaître, sont paramétrés par la bibliothèque, donc ce sont des solutions techniques payantes qui s'installent comme des extensions de navigateurs et qui font apparaître un pop-up ou une information. Quand l'utilisateur navigue sur Internet et dès lors que le système repère un DOI ou une information, une ressource qui est présente par la bibliothèque, alors il ne s'agit pas seulement d'ISTEX, mais ISTEX peut faire partie des ressources proposées par la bibliothèque, cette extension de navigateur fait apparaître une information indiquant à l'utilisateur qu'il peut avoir accès à cette ressource via sa bibliothèque. Là aussi, c'est comme pour le bouton ISTEX, c'est un petit peu dans la même logique, c'est d'apporter une information là où l'usager se trouve, il ne nécessite que l'usager installe l'extension de navigateur. Donc c'est peut-être la principale contrainte du bouton ISTEX et des extensions de navigateurs, c'est qu'il faut expliquer aux usagers qu'ils ont ce dispositif technique à leur disposition. Alors ajouter une extension de navigateur, ça ne prend que quelques secondes, voire quelques minutes, donc c'est très rapide, mais tant que cela n'est pas fait, bien évidemment cela n'opère pas. Donc pour l'instant, il y a deux en France, deux systèmes qui sont utilisés par quelques bibliothèques, donc Lean Library et LibCAP. Donc ces deux produits, enfin le premier est négocié par le consortium, donc il y a des offres tarifaires, le second ne l'est pas encore, mais probablement si la communauté des utilisateurs s'élargit, une négociation sera lancée pour avoir des tarifs plus intéressants. Donc là, vous avez un exemple de Lean Library, donc dans notre établissement, vous avez une ressource disponible dans notre catalogue, Discovery Tool Focus, et si l'utilisateur va directement sur le site de l'éditeur et qu'il n'est pas passé par le catalogue, il voit le même document et le pop-up s'affiche à côté en lui disant que la bibliothèque est abonnée à cette ressource et qu'il peut accéder au contenu, et donc il suffit qu'il clique sur le bouton s'authentifier, automatiquement l'URL de la ressource est proxifiée, il est authentifié et il y accède aussi. Donc on voit cette même ressource, ce livre est aussi accessible dans Istex, donc ça vous donne un aperçu de différentes façons d'accéder à cette ressource avec ces outils qui sont un petit peu nouveaux sur le marché. Alors comme vous voyez, il y a beaucoup de façons de faire et donc ce qui nous intéresse, on avait envisagé de lancer une enquête avant la journée d'études et tout compte fait, on a été pris d'une part par le temps et je pense qu'il est peut-être intéressant de la lancer plus tôt après parce que justement là, il y aura une nouvelle sensibilisation sur les différentes façons d'accéder aux ressources et donc cette enquête auprès des établissements sera lancée très prochainement pour recenser un petit peu les différentes modalités d'accès que vous utilisez. Et on pourra surtout faire mesurer les évolutions entre l'enquête de 2017 et puis la future enquête. Une grande partie des questions sont communes, il y en aura peut-être certaines autres pour approfondir les choses et donc notre objectif c'est d'identifier les freins à l'intégration, savoir pourquoi éventuellement certains des établissements ont éventuellement juste pointé vers le site ISTEX mais n'ont pas fait plus, identifier les difficultés techniques qui seront abordées juste après pour un des aspects et puis surtout voir si on peut améliorer la diffusion des métadonnées de qualité. On s'aperçoit que même si la ressource est largement utilisée, je donnais tout à l'heure quelques chiffres sur les usages, mais en même temps quand on discute avec des chercheurs, avec des doctorants ou d'autres, quand on évoque le terme ISTEX, alors c'est dans une grande partie des cas, ça n'évoque rien, ça n'évoque rien. Alors deux solutions, parfois les gens l'utilisent mais ne le savent pas, donc ce qui veut dire que l'intégration est pleinement réussie, et on utilise ISTEX sans le savoir, soit en fait la ressource, on passe à côté et dans ce cas-là, on s'aperçoit que c'est plutôt l'accès sur le site de l'éditeur qui est principalement paramétré ou valorisé et notre objectif, comme je vous disais, comme les accès sont temporaires, il est important que progressivement, ISTEX continue son extension et son intégration dans les systèmes d'information pour qu'elles soient davantage utilisées, même si un des grands objectifs, et c'est là que nous avons, je dirais, davantage mis nos forces jusqu'à présent, c'est les services avancés, donc la fouille de texte, la normalisation, enfin tout ce qui vous a été exposé, parce que bien évidemment, ces services-là ne sont pas proposés par les éditeurs. Donc voilà les grandes lignes pour accéder. Alors s'il y a des questions, vous pouvez peut-être garder les questions à la fin, parce que je pense que Laurent apportera aussi des éléments importants pour comprendre la problématique et on peut peut-être répondre tous les deux aux questions à la fin. Alors, pour commencer cette présentation, je vais faire un très bref rappel sur les principales problématiques d'intégration des ressources ISTEX dans les logiciels documentaires. Donc la première, ça concerne les métadonnées, parce qu'effectivement il y a la problématique du signalement, donc il faut déjà que ces métadonnées soient chargées dans les outils. Et la deuxième, ça concerne l'intégration dans les logiciels eux-mêmes qui va conditionner l'accès aux ressources. Donc problématique des métadonnées, le premier niveau, ça concerne évidemment le titre des ressources pour les revues ou les livres électroniques. Donc les fournisseurs comme Exlibris ont développé des bases de connaissances qui historiquement ont un taux de couverture qui est plutôt bon, voire très bon pour les ressources anglo-saxonnes et qui n'est pas du tout pour les ressources francophones. Donc depuis 2015, la baisse a développé une base de connaissances nationale qui est venue compléter, enrichir les lacunes des bases de connaissances commerciales en apportant effectivement des métadonnées structurées pour décrire les ressources francophones. Donc ces métadonnées au niveau titre, la volumétrie, c'est plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers de notices, donc c'est des choses qui sont déjà importantes, mais on a vu des établissements structurés, enrichir des métadonnées et les charger dans le résolveur de liens. C'est ce que fait la baisse avec les métadonnées qui sont récupérées auprès des éditeurs. Donc c'est encore un parfait pour les logiciels Ex Libris. Effectivement, Ex Libris va apporter les fichiers Kabart qui sont produits par la baisse dans leur base de connaissances. On a encore des problèmes d'import récurrents, des problèmes sur l'encodage des caractères. On a toujours un problème de pauvreté des métadonnées. Elles sont structurellement pauvres. Il y a assez peu de champs, notamment pour les e-books. Néanmoins, la situation s'est globalement améliorée. On a aujourd'hui, voilà, les ressources francophones sont assez bien décrites dans les bases de connaissances. Donc le deuxième niveau, ça concerne, voilà, on est au niveau plus fin, au niveau de l'article d'un périodique, d'une revue ou du chapitre d'un livre. Donc là, on est contraint d'utiliser les index centralisés qui sont développés par les fournisseurs. Et en termes de volumétrie, ce n'est évidemment pas du tout la même échelle, puisque dans l'index CDI qui a été développé par Ex Libris, on a actuellement à peu près de 4 milliards de notices. Donc, il n'y a plus aucune possibilité pour l'établissement, voire même pour la baisse, d'aller analyser ces métadonnées. C'est vraiment trop important. Donc, le petit problème qu'on a eu avec Ex Libris, c'est que ces outils sont effectivement utilisés par de nombreux établissements en France. Malheureusement, Ex Libris n'a jamais développé l'intégration, n'a jamais fourni une intégration qui soit intégrée à leur logiciel. Et comme l'a dit Grégory, certains éditeurs ne vont pas proposer un accès pérenne des licences nationales sur leur plateforme. Donc, il va être nécessaire de favoriser l'accès direct des ressources sur la plateforme Istex. Donc, début 2020, suite à une assemblée générale de la CEF, grâce à l'impulsion de collègues, notamment à l'Université de Lorraine, on a décidé de créer un groupe de travail ad hoc qui avait pour mission d'élaborer un petit peu une stratégie, on a passé en revue les besoins des établissements, donc quel type d'intégration on souhaitait le voir dans les lucels Ex Libris. Le groupe de travail était constitué en février et donc on a profité, si je puis dire, du confinement au mois de mars pour organiser de nombreuses visioconférences et puis élaborer un peu une stratégie, trouver les bons arguments pour essayer de contraindre Ex Libris à enfin intégrer, voilà, mieux intégrer les ressources Ex Text et la plateforme dans leur logiciel. Donc, ça s'est traduit au mois de mai par un courrier que la CEF a envoyé au nom des 60 adhérents, 60 établissements adhérents d'association. Donc, on a envoyé ce courrier au vice-président qui est responsable, Ex Libris, qui est responsable de la zone Europe. On a évidemment mis en copie la directrice de l'Unis et son directeur, son directeur adjoint, le directeur de l'Aves. Voilà, on a informé également Couprin de cette démarche et donc, quelques heures après la réception du courrier, donc, le vice-président Ex Libris nous a, voilà, nous a indiqué qu'il était, voilà, il a été disposé à traiter cette question assez rapidement et donc, dans les semaines qui ont suivi, on a été, voilà, on a été mis en relation avec l'équipe Ex Libris qui se charge, justement, de récupérer les métadonnées et de les charger dans leur index de métadonnées. Donc, en juillet dernier, donc, on a, voilà, on a obtenu un accord de tous les acteurs, c'était important d'avoir, voilà, c'était indispensable d'avoir un accord de tous les acteurs de ce projet, donc, évidemment, l'INIST, qui est le producteur de la plateforme ISTEX, l'ABES, qui, encore une fois, est le producteur, l'organisme qui développe la base de connaissances nationales, donc, encore une fois, qui décrit les ressources au niveau du titre, donc, l'ACF, qui est le nom de ses adhérents, voilà, exprimait les besoins et donc, Exlibris a accepté en juillet d'importer, enfin, de créer, voilà, d'importer les métadonnées ISTEX de la plateforme dans leur index. Donc, durant l'été, il y a un certain nombre d'échantillons qui ont été exportés, donc, je n'ai pas les chiffres en tête, mais on est quand même sur des échantillons de plusieurs centaines de milliers de notices, donc, ça a été, ça devait être significatif pour s'assurer qu'effectivement, voilà, les notices pouvaient être importés dans l'index de l'Exlibris. Donc, là, je ferais une petite parenthèse. Donc, ça peut sembler, alors, voilà, Exlibris, ça fait une dizaine d'années qu'ils développent un index de métadonnées dont on accède aux ressources à travers un outil découverte, donc, ils sont effectivement, on va dire, assez compétents en termes d'analyse, de structuration, de nettoyage des métadonnées et de chargement dans leur index. Donc, là, ce qu'on a, ce qui n'était pas trivial, il a fallu leur expliquer que, voilà, dans les licences nationales qui ont été signées au fil du temps avec les éditeurs, donc, dans les contrats qui ont été signés, il existe différents types de, voilà, différents types de licences pour la diffusion des métadonnées ISTEX, des métadonnées des licences nationales qui sont dans la plateforme ISTEX. Donc, le premier type de licence est la licence étalable, donc, les métadonnées sont librement diffusables par les opérateurs, donc les listes et la baisse. Donc, dans ce cas-là, on va exporter la notice complète vers l'index CDI de Dexlibris. Donc, c'est le cas plus favorable. Dans le deuxième cas, les métadonnées sont libres sauf le résumé. l'inist exportera les notices complètes sans le résumé, donc vers l'index de Dexlibris. Et dans le troisième cas, les métadonnées ne sont pas diffusables, ni par la baisse, ni par l'inist. Donc, la baisse va préparer des fichiers tablures dans lesquels on aura un certain nombre d'informations, les identifiants, ISSN, ISBN, le DOI, le nom du corpus et l'URL vers la plateforme ISTEX. Donc, dans ce troisième cas, Exlibris va compléter, il n'y a pas véritablement de métadonnées, mais Exlibris va se débrouiller pour récupérer les métadonnées qui sont déjà vraisemblablement dans l'index CDI. Donc, durant l'automne, à la fin de l'année, Exlibris nous a signifié que le chargement, l'analyse et le chargement des échantillons extraits de la plateforme ISTEX ont été chargés dans leur index, dans la base de test de l'index CDI. Et donc, ils sont disposés à faire un chargement complet dans l'index CDI, nous espérons, au premier trimestre 2021. Voilà, ça représente la volumétrie encore relativement importante puisqu'il va s'agir pour l'indice d'exporter 23 millions de notices qui correspondent aux 30 corpus ISTEX qui existent aujourd'hui. Et donc, Exlibris a déjà indiqué que, même si les chargements des échantillons s'est bien déroulé, évidemment, ils vont devoir analyser l'ensemble des corpus, l'ensemble des différents types de notices avant de pouvoir les charger dans l'index CDI. Donc, le calendrier sera mis à jour lorsque, voilà, à réception de l'ensemble des notices issues de la plateforme ISTEX. Donc, si on revient, si je reviens brièvement à l'intégration dans les logiciels, donc, pour l'index CDI, voilà, Exlibris a publié la semaine dernière dans les notes de version des nouvelles ressources qui sont intégrées dans l'index CDI. Donc, a priori, Exlibris est plus ou moins engagé à charger les notices ISTEX dans l'index CDI au premier trimestre. Nous verrons si ce sera effectif. Deuxième type de logiciel, donc, les résolveurs de liens. Exlibris a toute une collection de résolveurs puisqu'effectivement, il y a des logiciels Exlibris, c'est-à-dire, historiques, il y a des logiciels qui ont été apportés par l'acquisition d'Exlibris par ProQuest et désormais, il y a la fusion, enfin, l'acquisition aussi de la société innovative. Donc là, on n'a absolument rien obtenu d'Exlibris, il faut le dire, puisque l'intégration dans le résolveur SFX a été faite par des clients en 2017 et 2018. Donc, l'intégration a été développée par les clients et Exlibris a intégré les développements dans le logiciel standard, ce qui permet à tous les clients Exlibris effectivement de pouvoir activer l'accès vers les ressources de la plateforme ISTEX directement dans SFX sans avoir à développer de logiciel. Pour le résolveur de liens 360 links de ProQuest intégration a été développé par un client, à ma connaissance, Exlibris n'a pas intégré dans la base de connaissances du logiciel ce développement. Ce qui est dommage parce que ça permettrait effectivement à tous les clients de ce résolveur de pouvoir activer très simplement encore une fois l'accès vers les ressources de la plateforme ISTEX. Troisième résolveur, c'est le résolveur qui est intégré dans le logiciel Alma. Ça a pris du temps aussi, on a formalisé la demande à l'été 2019 et il a fallu un an pour qu'Esslibris écrivent un tout petit bout de programme. Quand je parle de développement, c'est vraiment des choses qui sont très simples. Ça ne va prendre même pas une demi-journée à un développeur. Donc, la bonne nouvelle, c'est que l'intégration du résolveur de l'accès vers la plateforme ISTEX a été intégré à la base de connaissances du résolveur Alma en août 2020. Alors, le logiciel CERA, je ne le connais pas bien, donc voilà, mais a priori, je sais que la description des ressources au niveau du titre effectivement existe. Les bouquets de licences nationales ont été importés dans la base de connaissances de CIRA, mais je ne sais pas s'il y a un mécanisme qui permet de rebondir, qui permet d'offrir l'accès au niveau de l'article sur la plateforme ISTEX. Je vais présenter très rapidement deux exemples pour faire écho à ce que Gregory a présenté. Dans l'outil Découverte Primo, on fait une recherche sur un article, par exemple. Le lien vers le texte intégral va nous permettre d'accéder au résolveur SFX, dans le cas où on utilise le résolveur SFX. Le résolveur SFX, grâce aux petits programmes qui ont été développés encore une fois par les clients, va permettre de rebondir, de calculer l'URL vers la ressource en texte intégral sur la plateforme ISTEX. C'est totalement transparent pour l'usager. Ça me semble la meilleure solution d'intégration. Un autre exemple, toujours à partir de l'outil Découverte Primo, mais cette fois associé au résolveur qui se trouve dans le logiciel Alma. De la même manière, on peut chercher une ressource par un identifiant, un DOI par exemple. on va cliquer sur le lien qui donne l'accès en ligne à la ressource. Le résolveur de lien, donc Alma étant intégré à Primo, le résolveur va calculer l'URL vers la ressource dans la plateforme ISTEX et donc en cliquant sur le lien, on va accéder au PDF qui se trouve sur la plateforme ISTEX en texte intégral. Pour conclure avec les outils Découverte, je ne reviens pas à Grégory, il y en a parlé déjà tout à l'heure. Donc l'intégration de Primo qui a été développée par les collègues de Paris-Saclay en 2018, elle fonctionne bien. Là non plus, Xlibris, malgré nos requêtes, n'a pas dénié intégrer cette extension dans le logiciel. Ce serait pourtant intéressant parce que ça permettrait à tous les clients en cochant sur une case d'activer le rebond vers les ressources ISTEX. Et pour l'outil Découverte Summon, on n'en est nulle part. C'est-à-dire qu'à ma connaissance, personne n'a développé d'intégration, donc ni un client ni Xlibris. Donc voilà, la CEP va continuer à appuyer, à batailler avec Xlibris pour essayer d'intégrer encore une fois ces ressources, cette intégration dans tous leurs logiciels. Donc voilà, j'attends vos questions. Merci. Merci à tous les deux. Donc je vais demander à Laurence si possible et à Grégory d'ouvrir leur caméra pour qu'on vous voit. Laurence aussi. Donc c'est Laurence qui donc va nous faire un petit point sur toutes les questions. Il y a eu beaucoup de questions et des réponses déjà sur le site. Alors en attendant que Laurence arrive, je vois qu'il y a une question par rapport à EBSCO. de celui-là normalement. D'accord. Bonjour à toutes et tous. Merci Laurence et Grégory Colcanap pour ces présentations très précises et complètes. Pour commencer, il y a eu beaucoup de superlatifs au niveau du bouton ISTEX qui est apprécié par tout le monde. Et puis des questions ont été répondues dans le chat, notamment sur la possibilité d'élargir ou d'installer mieux ou d'avoir des compléments de ces extensions tels que le bouton ISTEX ou le bouton Tick and Read du CNRS. Sur les questions, des questions ont été répondues également concernant les bases CDI. Donc ce sont les index centrales des produits Extibris. Et la question pour EBSCO a été également répondue concernant le lien avec ISTEX. EBSCO a développé un connecteur avec ISTEX. Est-ce que Grégory, tu veux en dire plus sur EBSCO et le lien avec ISTEX ? On avait axé la présentation sur la problématique autour des produits d'Exlibris. Alors pour deux raisons d'une part parce qu'il y a beaucoup de clients qui utilisent ces systèmes et puis dans le cas du EGBM beaucoup d'établissements déploient la solution ALMA et l'autre raison c'est que pour EDS d'EBSCO donc il y a des établissements qui utilisent ce système nous n'avons pas été saisis au niveau du consortium Couprin de problèmes particuliers donc comme ça a été répondu dans le chat apparemment le dispositif fonctionne donc dans la mesure où il n'y avait pas d'amélioration et de problématiques en soi nous n'avons pas abordé la question d'EDS qui semble fonctionner sans difficulté majeure donc il n'y avait pas de problème là. Alors une question de Benoît Pire pour les documents accessibles à la fois dans ISTEX et sur le site de l'éditeur ne faudrait-il pas décourager l'accès éditeur pour ne pas incrémenter inutilement les compteurs et les clics et plutôt valoriser les documents accessibles dans ISTEX par l'ESR Alors après c'est une question de politique documentaire des établissements mais en effet s'ils le souhaitent ils peuvent favoriser l'accès ISTEX plutôt que l'accès éditeur c'est un moyen de faire connaître ISTEX même si quand on clique on arrive directement sur le fichier après s'être authentifié donc on voit beaucoup moins le fait que l'on passe par ISTEX mais en effet c'est ensuite dans le paramétrage de mettre davantage en avant ISTEX plutôt que le site de l'éditeur là tout à fait d'accord pour développer cette façon de voir ce qu'on s'aperçoit c'est que les établissements ayant dans un premier temps paramétré l'accès éditeur parce que ça a été le premier disponible ce qui est bien logique ils ont généralement rajouté ISTEX certains ne l'ont pas rajouté je n'ai pas fait le tour de tous les établissements et l'enquête nous le dira mais on a encore un nombre non négligeable d'établissements qui n'ont pas activé l'accès via ISTEX donc il est peut-être intéressant dans un premier temps d'offrir les deux et peut-être après dans un second temps de supprimer l'accès éditeur il faut savoir que dans le cadre des négociations qu'on a eues avec les éditeurs nous sommes tenus même s'ils ne réclament pas tous de leur fournir les statistiques de consultation ISTEX sur leurs ressources les statistiques counter comme ils nous fournissent les stats counter donc c'est juste un élément d'appréciation c'est important aussi pour l'éditeur qu'il ait une idée des usages qui sont faits alors des usages macro il ne s'agit pas de données par établissement ou autre mais qu'ils sachent que dans les ressources qu'ils nous ont vendues il y a un usage qui est plus ou moins important avec les différents titres ou autres donc on a une circulation d'informations dans les deux sens Merci Grégory d'ailleurs en début de présentation tu disais que les accès vers les éditeurs vers les bases éditeurs n'étaient pas n'étaient pas prévus pour le long terme le très long terme alors que ce qui est acquis dans la base ISTEX justement est prévu sans fin donc il y a eu un échange aussi sur EBSCO donc un lien a été donné pour montrer l'intégration d'EBSCO dans ISTEX et la manière de le faire et des questions ont été posées sur Summon qui est un outil de découverte d'Exlibris je ne sais pas si vous voulez répondre concernant Summon je vois que Laurent a répondu dans le chat Laurent Houcher a répondu dans le chat qu'il n'y a pas de réponse d'Exlibris concernant l'intégration dans Summon il n'y a pas plus de choses à dire quels sont les éditeurs qui ne veulent pas publier un article dans ISTEX alors je pense que la question ici elle trouvera une réponse en reparlant du modèle de ISTEX puisqu'il ne s'agit pas de publier des articles dans ISTEX Grégory tu veux prendre la parole une réponse rapide mais en effet dans la séquence session suivante il y aura des éléments d'information on ne trouve dans ISTEX que des ressources pour lesquelles il y a eu une négociation et donc pour être dans ISTEX il fallait répondre à deux prérequis il fallait être qu'on considère que la ressource est intéressante et qu'elle soit sélectionnée et ensuite que l'éditeur soit prêt à vendre donc il y a des éditeurs qui ne souhaitaient pas vendre leurs ressources et enfin il fallait qu'on arrive à se mettre d'accord sur les conditions de la vente donc ça fait quand même pas mal d'éléments donc ce n'est pas qu'un éditeur ne publie pas dans ISTEX les ressources qui sont dans ISTEX sont des ressources qui ont été achetées pour être versées dans notre plateforme Alors la difficulté sur ISTEX c'est d'accéder aux revues à partir de leur titre mais la revue de Sommaire ISTEX va peut-être faciliter les choses donc oui ça sera répondu cette question trouvera sa réponse un peu plus tard je crois avec Stéphanie Grégorio Est-ce qu'il y a d'autres questions ? L'accès par le titre c'est pour ça que l'exemplarisation automatique proposée par la BES permet aussi d'intégrer dans son catalogue la ressource au niveau du titre et c'est vrai que dans les bases de connaissances les ressources sont globalement très largement au niveau de l'unité la plus petite c'est-à-dire l'article donc les deux dispositifs de signalement sont complémentaires Alors moi j'ai une question parce que à plusieurs reprises dans le chat s'est posé la question de l'état des lieux côté EBSCO est-ce que ce sont des personnes qui ont EBSCO dans leur ENT et qui du coup ne se rendent pas compte qu'en fait EBSCO signale bien les ressources ISTEX Alors c'est difficile de dire comme on n'a pas comme je disais comme on n'a pas été saisi par je ne sais même pas s'il y a un club utilisateur des ressources des solutions EDS c'est vrai que l'existence de l'ACF et d'un club utilisateur permet d'avoir déjà une remontée d'informations quand un problème se pose et de remonter l'information bien sûr aux fournisseurs mais aussi aux partenaires que ce soit Comprin, Inis, Abes, etc. Donc côté EDS je n'ai pas connaissance de l'existence d'un club utilisateur c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas eu véritablement de remontée ni de diffusion d'informations mais le fait que l'Inis utilise EDS je dirais peut être un point d'appui si jamais des établissements n'ont pas pleinement paramétré leur dispositif je pense que l'Inis ANRS serait tout à fait en capacité de conseiller pour paramétrer au mieux le dispositif Je confirme utiliser EBSCO pour le portail BIP-CNRS donc on peut tout à fait échanger avec ceux qui ont des soucis par rapport à ça Peut-être que c'est déjà fait dans les établissements et que les personnels utilisateurs ne s'en rendent pas compte en fait C'est pour ça que l'enquête sera importante parce que ce sera un moyen de faire remonter d'avoir un état des lieux et de savoir puisqu'on demandera dans l'enquête évidemment quel système vous utilisez et quelles intégrations vous avez réalisées donc on aura véritablement système par système un état de l'art et de savoir qui utilise quoi et véritablement s'ils ont intégré le dispositif et une fois qu'on aura cet état des lieux on pourra aussi diffuser de l'information et voir de l'assistance pour faire en sorte que chacun paramètre au mieux ses systèmes Alors une question de Marie Latour Est-ce que Alma Primo mais je crois qu'elle a déjà été un peu qu'on a déjà eu la réponse ex-éditeur éditeur d'Exlibris permet d'intégrer les ressources Systex Pardon j'ai répondu tout à l'heure effectivement Alma Primo l'intégration est livrée en standard depuis août 2020 donc tous les clients qui utilisent Alma conjointement avec Primo peuvent activer dans la partie résolveur d'Alma l'intégration avec la plateforme Estex donc il y a deux clics et ensuite le lien apparaîtra dans la notice détaillée de l'outil découverte Primo Je crois qu'on a passé toutes les questions posées peut-être pour cette session Moi je vois une question mais est-ce intéressant d'intégrer les ressources Estex directement dans son SIGB Alors je disais que bon ça peut être dans le SIGB ce qu'on peut intégrer c'est au niveau de l'entité la plus élevée donc la revue ou le livre et donc ça peut être complémentaire comme on le disait dans Estex on trouve l'accès au niveau de l'article même s'il y a des solutions pour arriver à la revue c'est pas forcément aussi simple donc si vous faites de l'exemplarisation automatique vous aurez le titre de la revue et une notice dans le SIGB donc ce qu'il faut regarder c'est en fonction des systèmes dont vous disposez de l'information qui est proposée par vos systèmes si vous apercevez que vous n'avez pas le signalement au niveau du titre du livre ou au niveau du titre de la revue dans ce cas là préférez l'exemplarisation complétée par l'exemplarisation automatique proposée par la BES dans le Sudoc ce qui permet en plus à quelqu'un qui cherche une ressource s'il ne l'a pas dans son établissement de savoir dans quel établissement il pourra la trouver donc ça a aussi une fonctionnalité d'identification de la ressource alors normalement vu que c'est ressource Estex tout le monde les a mais il se peut que dans un établissement si ça n'a pas été activé la personne ne sait pas qu'elle peut avoir accès à la ressource Merci beaucoup Grégory, Claire est-ce qu'il y a d'autres questions sinon on peut gagner quelques minutes sur la prochaine présentation Le seul point que je veux dire c'est ça peut apparaître très technique ces aspects là mais c'est vrai que c'est important que dans les établissements on se soucie d'activer les accès je dis bien les accès et pas un accès parce qu'il y a plein de façons d'accéder vous l'avez compris et donc si on veut véritablement que la ressource soit pleinement utilisée par les usagers c'est un vrai sujet et qui est technique mais derrière cette question technique il y a véritablement une question politique de valorisation de la ressource Avez-vous des exemples d'intégration dans les dans des SIGB open source de type Coa Alors dans un SIGB type Coa on peut faire l'exemplarisation automatique dont on parlait mais c'est quand même ça ne permet pas le signalement des 30 millions de pas des 23 millions de documents à leur unité la plus fine article ou chapitre moi je n'ai pas d'exemple je ne connais pas d'exemple pour l'instant d'intégration mais là aussi l'enquête nous dira mais si certains connaissent des exemples c'est déjà réalisé on sait que parfois il peut y avoir des solutions open source adossées à une solution commerciale comme EBSCO qui à un moment donné avait fait des propositions pour mettre sa base de connaissances à disposition d'autres fournisseurs mais à ma connaissance je ne sais pas si ça a été installé dans des établissements français la difficulté c'est qu'il faut quand même qu'il y ait une base de connaissances quelque part pour alimenter un discovery tool qui est libre et pour l'instant en France j'ai la forte impression que les trois discovery tools qui sont largement installés sont trois solutions commerciales c'est vrai que comme l'a dit Grégorio on peut tout à fait signaler au niveau du titre les ressources pour les revues les établissements choisissent en fonction des disciplines de leur établissement tout ou partie des ressources on ne peut pas signaler les 23 millions de ressources dans les dizaines de milliers ou les centaines de milliers de notices au niveau du titre par contre ce qui est indispensable c'est d'avoir un outil de découverte et un système d'index c'est à dire pour accéder au niveau le plus fin au niveau article ou chapitre de livre ça ne peut se faire que si on a un abonnement à un des index des fournisseurs on ne peut pas accéder directement aux métadonnées de l'article à partir d'un SIGB qu'il soit commercial ou open source tout simplement parce qu'on n'a pas les métadonnées pour accéder à la plateforme on peut tout à fait je prends un exemple dans l'UCLCOA par exemple on peut tout à fait importer des notices qui décrivent tel ou tel corpus d'ISTEX on va décrire des milliers ou des dizaines de milliers de revues ou d'ebooks par contre on n'aura pas le niveau le plus fin le niveau des articles et des chapitres il faut absolument avoir un index qui contient les métadonnées des articles ou des ebooks qui permettent de rebondir vers la plateforme ISTEX il faut un outil supplémentaire pour avoir l'accès direct au niveau article derrière cette question des index il y a la question de la faisabilité de la création d'un index ouvert et libre donc c'est une question que Couprin a posée des échanges que l'on a régulièrement entre les partenaires avec la baisse ou avec l'INIST alors surtout avec la baisse dans la mesure où Couprin négocie et acquiert les ressources avec certaines ressources avec la baisse potentiellement on pourrait tout à fait négocier la transmission de métadonnées de tout ce que l'on achète et de voir comment on pourrait les gérer nous-mêmes alors pour l'instant rien n'est réalisé même si techniquement des preuves de concept existent côté à baisse mais c'est un enjeu pour l'avenir est-il raisonnable ou pas de se lancer dans la création d'un grand index non pas de tout ce qui est produit sur la planète mais au moins de tout ce dont on a besoin de tout ce que l'on acquiert en France on voit il y a deux intérêts il y a la question de l'indépendance par rapport aux fournisseurs dans la durée parce que progressivement on est quand même tous liés à des fournisseurs donc il y a un risque monopolistique qui n'est pas négligeable et l'autre élément important c'est la question de la qualité des métadonnées comme l'a évoqué l'iniste auparavant tous les traitements les enrichissements qui sont faits montrent que ce qui est fourni par les éditeurs peut être très riche comme peut être très pauvre et l'intérêt aussi de gérer soi-même et ces métadonnées et d'en avoir un usage exclusif ou ouvert un usage ouvert serait bien évidemment plus intéressant dans l'esprit des politiques scientifiques d'aujourd'hui c'est aussi d'avoir des qualités des données qui sont enrichies qui sont beaucoup plus homogènes et là c'est une autre question mais qui je dirais est en arrière-fond de toutes les questions ISTEX mais au-delà des questions ISTEX alors une question mais qui est plus adressée à l'équipe ISTEX à l'iniste sur une extension ISTEX dans Safari on pourra la poser à nouveau quand on aura une personne de l'iniste ou à moins que quelqu'un veuille y répondre dans le chat ou prendre la parole pour y répondre et aussi une extension pour Edge et Edge Chromium voilà je vous laisse répondre à ces questions peut-être dans le chat et on peut peut-être Claire si tu es d'accord commencer à temps à la prochaine session d'accord donc je vous remercie tous les orateurs et puis pour toutes les questions riches